L'histoire de Stephen Harper tient changé de jour en jour. Hein, c'est comme un téléroman de quelque sorte. Il te sort ça. À commencer, il a dit qu'il n'y avait seulement qu'un homme dans mon bureau qui était au courant du 90 000$ qui a été donné au sénateur Mike Duffy. Après, on commence à trouver des affaires. La police est allée fouiller dans l'affaire parce que la GRC fait enquête. Ils en ont trouvé deux, trois autres. Puis un autre qui pense que quelqu'un lui a dit ça. Ils sont rendus à quatre peut-être. Après, Duffy sort des documents signés avec des noms. Puis des courriels envoyés d'un puis l'autre. Puis on se rend compte qu'il y a un autre 5-6 qui était au courant de la magouille. Puis là, tout d'un coup, ben là, ça tient à sortir. Il y en a d'autres qui se déclarent ouvertement qu'il était au courant. On a rendu autour de 12-13 dans le bureau. Toute la gang était impliquée dans ça. Il y en connaît un qui connaissait un bout, l'autre connaissait l'autre. Puis Nigel Wright, ben au début, Harper dit, c'est triste, il dit. Il n'aurait pas dû faire ça, donner cette 90 000-là. M. Wright, il dit, il a voulu que j'accepte sa démission. Il dit, regrettable. C'est bien regrettable. Après, quand le monde, la population commence à tourner contre Wright, puis il dit, il n'y avait pas d'affaires à donner cet argent-là sans vérifier avec le boss. Hé, là, Harper dit, oui, il dit, quand j'ai issu qu'il avait donné cet argent-là, moi, je l'ai congédié. Ben, c'est quoi, M. Harper? Il a quitté, il a démissionné, puis c'était regrettable ou vous l'avez mis à la porte? Vous l'avez mis à la porte. Il y a une différence. Si l'autre quitte de son propre gré, il a droit à toutes sortes de bénéfices de départ. Il n'y a rien qui empêchera Wright de dire, j'ai été mis à la porte sans raison valable, M. Harper. Je vous poursuis pour que vous me payiez ce que vous me devez. Ça pourrait continuer pour des années, cette affaire-là. Après, il y a l'affaire du 13 560, Mike Duffey dit, vous savez, Harper, là, il a donné de l'argent à mon avocat, son bureau, le bureau d'Hurper a donné de l'argent. Oui? Qui? Ben, il dit, j'ai des documents. Ben, montrez-les, M. Duffey. Ben, il sort un document écrit, noir sur blanc, 13 560 $ payé de bureau de Harper, payé par l'avocat du Parti conservateur, un autre qui faisait partie de la magouille, qui a donné cet argent-là à l'avocat de Mike Duffey. Depuis quand que quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un que tu essaies de planter, tu essaies de t'en débarrasser, tu essaies de le congédier, puis tu dis, oh, écoute, écoute, on va te donner 13 560, là, pour que tu t'engages un bon avocat pour qu'on ne s'est pas capable de te mettre à la porte comme on veut. Ça fait pas de bon sens, cette affaire-là. C'est un film d'horreur. C'est Halloween, puis ça, c'est le film d'horreur de Stephen Harper pour nous autres.